Russula emetica, russule emétique, vénéneux. On subdivise aujourd'hui la russule emétique en un assez grand nombre de petites espèces dont l'habitat est bien déterminé. Mais si on la considère globalement, c'est une espèce très commune, surtout en terrain acide, bois sablonneux, sphègne, acide, homaret, sous feuillus et conifères. Une seule forme peut se rencontrer sur calcaire. Le chapeau, qui varie selon les formes de 2 à 11 cm, a pour principal caractère sa couleur d'un rouge vermillon, d'un rouge cinabre ou n'entre aucune nuance violacée ni franchement pourprès. Mais il existe naturellement des formes plus ou moins décolorées, roses ou même blanchâtres à blanc jaunâtre. La cuticule est généralement brillante dans la variété typique. Le pied de 3 à 8 cm est constamment blanc. La chair est plus ou moins fragile dans la variété typique, souvent plus dure ou franchement dure dans d'autres formes. Sa couleur est blanche, mais le champignon desséché à la chaleur jaunit plus ou moins. L'odeur est celle des flocons de coco et la saveur est très âcre. Les lamelles espacées dans la variété typique peuvent être serrées dans d'autres. Elles sont généralement blanchâtres, en général avec un chatoiement glauque, plus rarement jaunâtre. Cette espèce est considérée comme vénéneuse à cause de sa forte acreté. Certaines personnes en ajoutent cependant un exemplaire de leur plat de champignons comestibles pour tenir lieu de condiments.